Je vais juste commencer par vous expliquer juste un peu mon expérience. Parce qu'en fait j'ai créé ma société ce début d'année, donc je suis toujours en première année de mon activité en tant que consultante marketing et communication digitale. Et auparavant j'étais responsable marketing dans une société automobile où j'ai passé au total 10 ans. Et en fait en 2018 j'ai fait une petite formation, enfin petite non, mais plutôt longue je dirais, en community management. Et ça m'a permis en fait d'identifier mes compétences en marketing digital et notamment les réseaux sociaux. Alors pour vous expliquer un peu mon activité en fait, donc je vous ai expliqué que j'ai créé mon activité début d'année chez ma petite société qui s'appelle Selfcom. Et en fait ce que je souhaitais faire c'est de mettre mes compétences en fait, de proposer un service marketing externalisé aux petites structures qui n'en ont pas en fait. donc de façon à pouvoir les accompagner dans l'ensemble de la stratégie ou même au niveau opérationnel, mais vraiment de façon globale. C'est-à-dire d'arriver dans une société, de voir le chef d'entreprise et dire, voilà en fonction de vos besoins d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour vous épauler, pour augmenter vos chiffres d'affaires, pour atteindre vos objectifs. Et là je vais entrer dans le vif du sujet parce qu'en fait comme une stratégie, on a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, la plupart du temps c'est le cas. Par contre ce qui est très important c'est toujours, alors même si vous êtes au début de votre activité, si vous êtes en cours d'activité, tout ce qui est important de savoir et en fait de fixer c'est vraiment votre objectif et votre cible. Ça commence vraiment là et ce n'est pas la peine d'aller plus loin si vous n'avez pas fait cette première démarche. C'est-à-dire que par exemple pour une nouvelle société, ça serait plutôt une notoriété visibilité. Donc là forcément on parle du digital, donc ça sera sur les moteurs de recherche, visibilité sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Mais c'est tout à fait vrai aussi pour un marketing, on va dire traditionnel, on est toujours dans l'objectif de trouver c'est quoi mon objectif, qu'est-ce qu'à un moment donné quand je m'installe ou je suis déjà dans mon activité bien installée, qu'est-ce que je recherche exactement ? Et après par la suite de définir bien votre cible, à qui on s'adresse ? Parce que très souvent on parle, ah oui voilà je vais faire ça, mon objectif c'est ça, mais en fait ma cible c'est quoi ? Est-ce que c'est un particulier ? Est-ce que c'est une société ? Et même on peut aller plus loin dans la définition de la cible, de dire, on utilise d'ailleurs en marketing le système du persona, pour en fait établir exactement le portrait robot de votre client idéal et favori, alors c'est pas pour avoir voilà un client favori, vraiment dire voilà mon client c'est ça, ça me fait rêver, c'est juste pour dans votre communication, s'adresser exactement à cette personne-là, donc par exemple elle a 40 ans, elle aime faire ceci, elle aime faire ça, elle a un métier comme ceci, comme cela, ça vous approche plus de votre cible, et du coup vous adresser à une personne en particulier, et pas à quelqu'un qui n'existe pas, ou son profil il est assez vague. Est-ce que ça vous paraît clair ? Oui. Super. Oups, je sautais. Donc là je voulais en fait rapidement, parce qu'on n'a pas trop de temps, donc je voulais vous présenter rapidement les leviers de la stratégie digitale, donc j'ai fait exprès en fait de mettre le site web au centre, parce que très souvent j'entends en fait qu'à leur stratégie digitale, il me faut absolument le site web. Alors c'est vrai pour certaines activités, mais c'est peut-être moins vrai pour d'autres. D'où l'intérêt en fait de revenir à Devasse, comme je vous disais, donc définir vraiment votre objectif, de votre activité, de ce que vous souhaitez avoir, et votre profil de client idéal, donc cible, parce qu'en fonction de ça en fait, vous allez mettre votre stratégie digitale en place, c'est-à-dire que vous allez dire, moi il me faut plutôt un site web, mais il y a des métiers par exemple, où le site web ce n'est pas une obligation, vous pouvez tout à fait fonctionner avec une page Facebook, ou une page LinkedIn, ou tout simplement les réseaux sociaux, par exemple au début, en plus ce n'est pas tout à fait le même budget, ce n'est pas la même création de contenu, donc ça peut vous faciliter la tâche, donc il ne faut pas se dire tout de suite, il me faut absolument un site web, ce n'est pas obligatoire, c'est surtout, voilà, comme je définis, encore une fois je me répète à chaque fois, de l'objectif et cible, parce que c'est ça en fait qui va déterminer le choix, parce que comme vous voyez en fait, je fais exprès de faire une petite présentation, parce qu'en fait, vous pouvez avoir donc référencement naturel qui s'accroche plus au site web, mais vous pouvez avoir un blog, vous pouvez avoir des réseaux sociaux, mais ça encore une fois, il ne faut pas être sur tous les réseaux sociaux, c'est plutôt des conseillers, donc vous pouvez, vous avez par exemple fixé votre objectif et votre cible, ce serait plutôt par exemple le particulier, alors j'irai plutôt vers Facebook ou Instagram, je n'irai peut-être pas forcément sur LinkedIn, donc il ne faut pas tout de suite se dire, voilà, il faut que j'aille sur tous les réseaux sociaux, déjà ça va être très chronophage, donc vous n'aurez peut-être pas les budgets, tout de suite mettre en avant et les personnels nécessaires pour alimenter tous les réseaux sociaux, choisissez plutôt un ou deux pour vous familiariser en fait avec la plateforme et pour voir ce que ça peut vous apporter, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir, pour moi, pour ma part par exemple, ce serait plutôt LinkedIn et Facebook, parce que je m'adresse plutôt aux petites structures qui sont autant sur Facebook que sur LinkedIn, des gros groupes forcément, je les verrai plus sur LinkedIn. Et après un autre levier qui est très intéressant, et moi je pense que des fois, il est un peu négligé, c'est newsletter e-mailing, on dit que c'est un peu as-been, moi je ne suis pas d'accord avec ça en fait, ça permet très bien en fait de fidéliser la clientèle, et ça vous, en fait, comme on est tellement sollicité, et ces liens privilégiés, pourquoi pas par e-mail, par contre il ne faut pas le faire juste, voilà, promotion tous les jours, et il faut choisir en fait la façon de faire, mais e-mailing il n'est pas mort, donc je pense que c'est toujours à utiliser. Est-ce que cette partie c'est bon pour vous ? Il y aura peut-être des questions ? Oui, en fait, oui, très bonne question, excuse-moi. En fait, SEO c'est les références naturelles, en fait c'est l'ensemble des techniques qui vous permettent en fait de mettre en avant votre site web, c'est toutes les techniques qu'on va utiliser en fait pour mettre en avant votre site, et qu'ils apparaissent en fait dans les premiers résultats des moteurs de recherche. Ah non, non, pas du tout, ça c'est la publicité en fait. L'inférencement naturel c'est justement de... C'est avec les mots-clés ? Voilà, tout à fait. Donc en fait, souvent on parle de mots-clés, alors ça c'est assez réducteur, mais effectivement pour expliquer rapidement, c'est des mots-clés que vous allez mettre en avant pour votre activité, les mots-clés qui sont les plus pertinents, par exemple pour un prof de yoga, ça va être forcément yoga, et si vous êtes en local, on va accrocher derrière votre ville, par exemple yoga Perpignan, ou même je ne sais pas les quartiers, c'est peut-être pas forcément pertinent. Ça, après c'est pour que ça soit référencé, par exemple sur la page Google, et ça après c'est un premier. Voilà, en fait, tout à fait. Non, non, c'est pas payant. En fait, il y a des façons de mettre, comment on peut travailler dessus, donc je sais pas, il faut vraiment travailler sur les mots, par exemple sur ton site, il va falloir que tous ces mots-là, tu les mettes, etc. C'est tout un travail... C'est tout un travail de fourmi, en fait, à fournir. C'est pour ça, c'est aussi, voilà, une stratégie à choisir, technique à choisir, c'est en fonction de se dire, j'ai un nouveau site, si je veux avoir un résultat rapide, forcément je passerai par la pub. Mais en même temps, si on ne travaille pas notre référencement naturel, forcément au bout de six mois et un an, vous êtes toujours dans la même position, le site n'a pas bougé. Mais avec la publicité, vous pouvez avoir une petite aide, déjà ça va un peu bouger, mais dès que la pub est arrêtée, votre visibilité est quasi nulle. Et après, ce qui est important, parce que j'ai oublié de le dire, c'est qu'il ne faut pas se focaliser, en fait, sur un canal en particulier. Ce qui est bien, c'est avoir une vision cross-canal, en fait, c'est-à-dire d'utiliser plusieurs leviers en même temps. Après, effectivement, c'est pas simple à mettre en place, mais vous pouvez avoir, par exemple, un site web ou juste un blog avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas dire, voilà, il faut avoir un site web et je ne me focalise que sur ça. Il n'y a que ça pour la stratégie digitale. En fait, ce n'est pas vrai. C'est vraiment la tendance, elle est à cross-canal et il faut utiliser autant de leviers disponibles, mais toujours en fonction de votre objectif cible. Et l'activité. Et l'activité, tout à fait. Mais tout à fait. Exactement. C'est pour ça que je parle en fait du site web, parce que souvent, on se dit, il faut que j'ai un site web, mais en fait, si derrière, il n'y a personne pour s'en occuper, du coup, ce n'est pas très pertinent. En fait, vous n'allez pas voir les résultats, vous vous êtes découragé en même temps parce que vous vous dites, oui, mais en fait, on m'a dit que le site web, ça marche de fait de Dieu, mais en fait, non, parce que derrière, il n'y a pas, on n'a pas mis une stratégie pour que ça fonctionne. Donc, peut-être, ça serait pertinent d'avoir un réseau social en particulier ou autre. C'est vraiment adapté. Par rapport à Facebook, il y a bien deux types de pages. Il y a une page pro et une page... En fait, vous avez un profil personnel et après, vous avez une page Facebook, donc page d'entreprise qui est toujours accrochée en fait à votre profil. L'idéal, c'est quand même d'avoir une page Facebook avec son vrai nom. Votre profil avec votre nom et par contre, une page professionnelle pour la société. Par contre, après, ce qu'il faut savoir, bon là, on n'a pas le temps pour en parler, mais les pages professionnelles, en fait, elles ont très peu de ce qu'on appelle des reach, donc vous allez toucher très peu de personnes et il faudrait passer par la pub. Mais juste pour démarrer, effectivement, il ne faut pas, en fait, sauter les étapes, c'est-à-dire, vous créez votre profil personnel, vous avez votre page Facebook et après, il y a d'autres stratégies à mettre en place si vous voulez vous rendre plus visible. Mais voilà, il faut procéder par étapes et de toute façon, après, si vous avez des questions, moi, je suis là pour vous répondre, vous conseiller, il n'y a aucun problème. Parce que là, effectivement, je passe vite pour ne pas empiéter après sur le... Même après, si vous voulez parler d'emailing, c'est pareil, ça peut très bien fonctionner pour certaines activités. LinkedIn, en fait, c'est un réseau professionnel, c'est un réseau social, mais axé vraiment sur le professionnel. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, vraiment dans le B2B, donc, on s'adresse aux sociétés, je ne sais pas, si vous voulez travailler avec des sociétés uniquement, c'est le réseau à y être. Voilà. Et là, juste pour vous dire qu'en fait, tous les leviers qu'on avait vus avant, autant dans le marketing traditionnel que le marketing digital, tous ces leviers vous permettent, en fait, d'atteindre vos objectifs, donc, autant que ce soit la visibilité, donc, construire ou améliorer dans le marketing de tous les leviers que je vous ai présentés, il y en a près d'autres, vous pouvez, voilà, travailler cette partie-là. Donc, si quand on s'installe, on cherche la visibilité et notoriété, et bien voilà, il n'y a pas mieux que le marketing digital pour vous y aider. Après, voilà, moi, je suis à la base de formation marketing traditionnelle, donc, voilà, les cartes de visite, ça existe toujours, il ne faut pas oublier que le marketing traditionnel, il existe encore, mais il faut s'adapter, la transformation numérique, elle est en vogue, et il faut en profiter pour votre activité, il ne faut pas s'arrêter là. Après, vous avez l'acquisition, donc forcément, c'est notre objectif de trouver de nouveaux clients et pouvoir les reconvertir, et je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, d'emailing, il est très bien pour moi pour fidéliser votre clientèle. Donc, fidélisation, bien évidemment, vous pouvez créer la conversation aussi sur les réseaux sociaux, c'est fait pour, d'ailleurs, et augmenter au final votre chiffre d'affaires parce qu'on cherche tout ça, augmenter le chiffre d'affaires dans votre business, quel qu'il soit. Alors, voilà, donc pour le site web, forcément, pourquoi on le fait ? C'est pour présenter votre produit et service et valoriser votre métier, mais il y a d'autres canons, justement, qui vous permettent de faire le même. Après, je vous ai parlé de SEO, donc référencement naturel, justement, c'est pour rendre votre site visible auprès des... de moteurs de recherche, pardon, donc notamment Google parce que c'est celui-ci qui est plus mis en avant, toujours, et partie web marketing, donc c'est newsletter emailing qu'on peut toujours mettre en place et les réseaux sociaux, bien évidemment, qui vous permettent de partager du contenu, actualité, événements et surtout, et avant tout, de créer votre communauté et interagir au quotidien avec elle. Alors ça, effectivement, pour pouvoir le faire, il faut passer quand même pas mal de temps pour répondre aux messages et surtout, n'oubliez pas toujours de demander aussi l'avis des clients, de votre communauté et profitez de ce qu'on appelle la préuve sociale, donc demandez les avis, les recommandations parce qu'on sera toujours en train d'acheter un produit, un service s'il y a un ami qui nous recommande ou quelqu'un qui parle bien de vous. Donc profitez-en parce que... Par contre, c'est pas naturel, c'est... Enfin, il y a certains clients qui le font mais il faut quand même demander assez souvent voilà, faites-moi un retour, n'hésitez pas. D'habitude, ils le font quand même surtout s'ils sont satisfaits, par contre, voilà, pour que ça devienne automatique, c'est autre chose. Et après, sur les réseaux sociaux, bien évidemment, vous avez la possibilité de faire la publicité mais pour moi, c'est une étape suivante et toujours en fonction de votre objectif et de votre cible. Là, je garde juste mon site web parce que je voulais juste vous parler rapidement. Faites quand même attention toujours que votre site s'affiche correctement en fonction de résolution de l'écran donc surtout sur les mobiles parce que malheureusement, on les voit toujours pour ceux qui ont des sites web. Je ne sais pas si tout le monde ici a un site web mais bon, donc là, ce n'est pas vraiment d'actualité pour vous mais on voit encore trop souvent en fait, voilà, que l'affichage sur les mobiles il n'est pas au point et c'est dommage. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.